Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique environnement réalisée en partenariat avec RTVFM. Si vous me suivez, vous avez sûrement dû voir passer la news. Je suis maintenant animatrice d'une radio locale RTVFM, la radio du territoire Ventoux, où j'anime plusieurs émissions, dont une chronique environnement intitulée On peut le faire. Cette chronique a pour objectif de vous donner des idées éco-responsables, et surtout locales bien sûr, car des fois ce n'est pas l'envie qui nous empêche d'avoir un comportement plus respectueux de la planète, mais plutôt que l'on a du mal à trouver des initiatives locales qui nous permettent d'avancer. C'est une chronique hebdomadaire, et chaque mois, rien que pour vous, auditoriste des sperluettes, je vous ferai un mix des chroniques pour en faire un épisode. C'est parti pour le mix des trois premiers épisodes dédiés à la gestion de nos déchets, avec d'abord une petite présentation de la chronique, puis on va parler de réduction des emballages et du vrac, pour terminer sur le tri et le désencombrement de nos maisons. Bonne écoute ! Dans cette chronique, pas de culpabilisation, et surtout on ne recherche pas la perfection. Chacun avance à son rythme selon ses possibilités, sa sensibilité et ses envies. Moi je vous donne des idées, à vous de décider si vous allez les mettre en place. Comme tout le monde, j'ai beaucoup de contradictions. Il y a certaines actions que j'ai réussi à intégrer dans mes routines quotidiennes, comme faire mon compost ou certains de mes produits cosmétiques, et d'autres comme prendre mon vélo quand j'ai un trajet court à faire que je n'arrive pas à tenir sur le long terme. Au lieu de m'énerver sur ce que je n'arrive pas à mettre en place, j'accepte mes défauts et me focalise sur mes réussites. Chaque petit pas compte. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette chronique que j'ai intitulée On peut le faire. Car oui, je suis persuadée que l'on peut changer les choses, chacun à son niveau, et surtout localement. Chaque mois, il y aura une thématique déclinée en plusieurs épisodes. Je vous donnerai des informations et chiffres clés, et surtout des idées d'actions simples et des références locales où vous pourrez approfondir le sujet ou trouver les produits dont je vous parle. La chronique dure 3 minutes et vous pourrez la retrouver ensuite en podcast si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Ce mois-ci, nous allons parler de la gestion de nos déchets et surtout de comment réduire la quantité des emballages et objets que nous jetons chaque jour. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce thème pour la première ? Car c'est en réfléchissant aux déchets que je jetais que j'ai commencé à changer certains de mes comportements. A chaque fois que je faisais mes courses, j'étais étonnée par la quantité de déchets que je jetais directement en rentrant chez moi. Et il y a quelques semaines, j'ai rencontré Anna Elmaro, une éco-aventurière vauclusienne qui a créé le projet Azure, des expéditions scientifiques sur la Méditerranée ou la Loire, pour alerter sur les dangers des pollutions des fleuves et des mers. Et quand elle m'a raconté tous les déchets qu'elle a récoltés lors de son expédition en 2020, je me suis dit que c'était vraiment un sujet central et que c'était parfait pour cette première chronique. Alors évidemment, on peut se dire que les plus grands responsables sont les entreprises qui créent ces emballages et qu'on ne peut pas changer grand-chose à notre niveau. Effectivement. Mais comme Anna El, je pense que tout le monde est capable d'agir car on peut essayer d'en acheter moins, de les réutiliser ou de les trier. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour récolter les premières astuces qui vous aideront à tendre vers le zéro déchet car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Bonjour et bienvenue dans On peut le faire, la chronique qui donne des idées éco-responsables et locales pour avancer chacun à son rythme. Avant de rédiger cette deuxième partie de la chronique dédiée à la gestion de nos déchets, j'ai écouté l'épisode du podcast VLAN qui parle d'économie circulaire où Jules Coignard a prononcé une phrase qui m'a marquée. Le fondamental de comprendre, c'est que l'économie circulaire, il y a énormément de choses qui se jouent au niveau du design des produits. On avait d'ailleurs rencontré un entrepreneur qui nous avait dit que le déchet, c'est une erreur de design. Il y a une phrase qu'on a beaucoup aimée, c'est de se dire que si on designait les choses intelligemment, c'est-à-dire en pensant déjà à leur utilisation et leur fin de vie, on peut déjà résoudre une grande partie de la problématique. Effectivement, s'il y a des emballages inutiles quand nous faisons nos achats, c'est parce qu'à la base, le design a été mal pensé sans réfléchir à son impact environnemental. Et pas besoin d'acheter un produit imposant ou high-tech pour collectionner les déchets. Quand je vois que dans les supermarchés pour différencier à la caisse les fruits et les légumes bio des conventionnels, eh bien, on emballe les bio dans du plastique, allez trouver la logique là-dedans. Alors comment réduire la taille de nos poubelles ? Justement, en choisissant les produits que l'on achète en conscience. Évitez d'acheter un melon emballé dans du plastique, surtout s'il vient d'Espagne alors que nous habitons en Provence, des clémentines prédécoupées puis réemballées quartier par quartier alors que la peau de clémentine est quand même un super emballage efficace. Et si vous êtes plusieurs à partager le même frigo, évitez les formats individuels. Le fromage blanc est tout aussi bon et moins cher quand il est acheté en grand pot. Ça, c'est l'étape numéro 1. Pour aller plus loin, tentez les produits en vrac. Plusieurs avantages. Vous achetez la quantité de produits dont vous avez besoin, donc vous évitez le gaspillage alimentaire. Souvent, les produits en vrac sont bio. Et petit bonheur pour les amateurs de déco d'intérieur, les produits exposés dans la cuisine dans de jolis bocaux en verre, personnellement, je trouve ça super joli. Saviez-vous d'ailleurs que le leader européen des produits bio en vrac se trouve à Carpentras ? La marque s'appelle Juste Bio. Vous pouvez la retrouver dans certaines grandes surfaces ou directement sur leur site internet. Et il n'y a pas que les produits alimentaires qui se trouvent en vrac. Vous pourrez trouver de plus en plus de produits d'hygiène et ménager. Pour les découvrir et avoir de bons conseils, je vous recommande de vous rendre dans les épiceries zéro déchet qui ouvrent un peu partout. À Carpentras, vous avez Graines, Nature et compagnie en plein centre-ville. À Avignon, le Petit Pot ou encore la route du vrac à Monteux. Cherchez, il y en a sûrement une près de chez vous. Et pour les adeptes des commandes en ligne, il y a aussi la fourche.fr et certains des magasins ZD zéro déchet pour les intimes ont opté pour le clic et collecte. Renseignez-vous auprès d'eux, autant faire travailler les entreprises locales. Voilà, pour réduire vos déchets, mon conseil cette semaine, c'est de tenter les achats en vrac. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler du tri que nous pouvons réaliser chez nous avant d'acheter et de cumuler de nouveaux objets. car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour continuer sur la thématique de la gestion de nos déchets, parlons aujourd'hui du tri. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le tri des déchets, vous expliquer quoi mettre dans vos poubelles vertes ou jaunes, même s'il est crucial, déjà pour respecter les personnes qui travaillent dans les centres de tri, de bien respecter les catégories. Et surtout de ne pas jeter nos déchets dans la rue, par la fenêtre de notre voiture ou dans la nature, comme s'ils allaient disparaître par magie. Ce que je vous propose plutôt aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce que vous avez accumulé depuis des années. Sans même vous en souvenir parce que ces objets sont stockés quelque part, soit dans un méga vide poche ou dans votre garage. J'ai échangé il y a peu avec Clémence Laroche, créatrice de Homme Action. Son métier, c'est de nous aider à désencombrer nos maisons ou nos bureaux. Elle me disait que seulement 20% des objets que nous avons chez nous sont utilisés 80% du temps. 20% d'objets vraiment utiles. Incroyable. De mon côté, j'ai mis en place une technique. Je mets dans des cartons les objets que je n'utilise pas et si le carton n'a pas été ouvert pendant plus d'un an, eh bien soit je vends les objets qui sont dedans, soit je les donne ou je vois s'ils peuvent être détournés pour servir à autre chose. Évidemment, je ne parle pas des objets sentimentaux que l'on garde et qui nous donnent une bonne dose d'émotions quand on les retrouve. Par contre, la dizaine de boîtes en plastique, le mixeur qui ne fonctionne plus on ne sait pas pourquoi ou le meuble qui prend la poussière au sous-sol, peut-être que ces objets peuvent être de nouveau utiles pour quelqu'un juste en les réparant ou en les transformant. Une fois que l'on a décidé ce que l'on gardait, c'est de savoir que faire avec ces objets inutiles. Si vous ne les revendez pas sur les sites entre particuliers, pensez aux recycleries et aux ressourceries. Ces lieux de récupération et de revalorisation sont également souvent des lieux de réinsertion professionnelle. Le réseau le plus connu en France, c'est Emmaüs. Mais il y en a aussi des locales. À Carpentras, il y a la ressourcerie du compta ou l'atelier boutique Histoire d'objets gérée par l'association Réseau. À Avignon, j'ai également un gros coup de cœur pour la recyclerie Trévis qui résume très bien sur son site internet les missions centrales de ces types de lieux. Diminuer le volume des déchets, développer le réemploi des objets et diminuer la production d'objets neufs. Pour réparer, il y a aussi les Repair Café ou les Fab Labs. La fabrique numérique à Carpentras, la fruitière numérique à Lourmarin ou la Bricothèque à Perne par exemple. Mon conseil donc cette semaine, avant d'acheter, prendre le temps de connaître ce que l'on a déjà. Sans devenir minimaliste, ça permet de savoir si on a de vrais besoins d'objets neufs, de faire de la place dans son espace de vie et donc dans sa tête. Parfait en cette période de rentrée. Voilà, c'est le dernier épisode du mois sur la gestion de nos déchets. Le mois prochain, nous allons parler de ce qui occupe nos pensées une bonne partie de la journée, nous ne sommes pas français pour rien, comment mieux manger et bien sûr de manière plus responsable. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada